On s'intéresse principalement aux invertébrés et aux macro-algues. Quand on parle d'invertébrés, ça va être par exemple des éponges, des coraux, des acidis. Et on va avoir pour ce faire, dans un premier temps, un travail d'inventaire de cette biodiversité. Ces dernières années, avec ma collègue Cécile de Bitus, on travaillait principalement en Polynésie française, où on a réalisé l'inventaire de la biodiversité des éponges. Avant nos travaux, il y avait uniquement 6 espèces recensées en Polynésie française. Et après l'organisation de 8 campagnes océanographiques, on est arrivé à un inventaire de plus de 200 espèces. On récolte de l'ordre de 1 à 2 kg, quand on peut, de ces organismes en plongée. On va directement les congeler sur le bateau pour ensuite les traiter au niveau du laboratoire. Donc ramené au laboratoire, on va broyer le reste de ces éponges congelées. On va les lyophiliser, donc les déshydrater à froid sous vide, ce qui va permettre de préserver les molécules. Et une fois cette poudre lyophilisée obtenue, on va réaliser un extrait, une extraction. Donc pour ce faire, on va utiliser un appareil sous pression, qui fonctionne un peu comme une machine expresso, qui va permettre d'injecter le solvant, qui va nous permettre d'extraire les molécules sous pression, au niveau de cette poudre lyophilisée, et d'obtenir cet extrait d'organisme. Une fois l'extrait obtenu, dans notre flacon, on va filtrer cet extrait pour éliminer les particules solides et éventuelles, et ensuite évaporer notre solvant avec un évaporateur rotatif, pour obtenir notre extrait sec. L'autre aspect au niveau de ces extraits d'organisme, c'est d'obtenir le profil chimique. Donc on va utiliser un système de chromatographie, donc une HPLC, qui va nous permettre d'obtenir une première idée de la richesse en termes de molécules au sein de notre extrait. Donc ça va nous donner un profil chimique, et donc avoir une première idée justement du potentiel en termes de molécules de nos extraits. Et une fois justement les tests biologiques réalisés, et les résultats obtenus, on va revenir sur nos extraits actifs, pour les purifier par différentes techniques chromatographiques. Là encore, la HPLC fait partie de ces techniques, pour purifier petit à petit et isoler les molécules responsables de l'activité. S'ensuit après tout un travail d'identification de ces molécules. C'est un travail qui est assez long, où on va utiliser différentes techniques spectroscopiques, comme de la résonance magnétique nucléaire, de la spectrométrie de masse, de l'infrarouge, pour caractériser justement ces molécules, et définir leur structure tridimensionnelle. Et en interrogeant les bases de données existantes, en fait, sur les molécules d'origine marine, on va être capable, assez rapidement, de savoir si ce sont des molécules connues, ou de nouvelles molécules. L'objectif est d'essayer de trouver de nouvelles solutions contre des pathologies qui peuvent être assez variées, notamment celles qui touchent les pays de la zone intertropicale, qui sont, par exemple, le paléodisme. Mais sur d'autres pathologies qui sont beaucoup plus transversales, comme le diabète, qui touchent à l'échelle mondiale, mais qui sont particulièrement prévenantes en Océanie. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut se focaliser et trouver de nouvelles solutions. Merci. 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 Merci.